Bonjour à toutes et à tous, j'ai plaisir à vous retrouver et puis merci de votre présence aujourd'hui pour cette Assemblée Générale. J'allue ici également les personnes qui suivront un petit peu en différé et à distance cette Assemblée Générale au travers du streaming de cette Assemblée Générale. Voilà l'idée comme à l'accoutumée puisqu'on doit être à la septième aujourd'hui, voilà, de prendre un temps pour partager avec vous un certain nombre de dossiers en cours, de trajectoires pour partager cela, répondre à vos questions, vos interrogations et écouter vos commentaires également quant aux éléments de présentation et puis dans un second temps de prendre également un instant pour répondre à vos questions et puis avoir un échange avec vous. Donc il y a quelques planches, quelques sujets sur lesquels je souhaitais revenir et puis pour certains de ces sujets, notamment un de ces sujets, il sera présenté à trois voix. Donc j'appellerai des collègues à me rejoindre. C'est notamment le cas du premier sujet de revenir sur le forum ouvert, c'est déjà, il y a déjà un mois et demi de cela. C'était le 2 mars dernier à Belfort et le forum ouvert s'inscrivait, s'est inscrit dans le cadre du projet Synergie, le projet d'établissement et visait au travers d'un exercice d'intelligence collective, collective, toutes et tous ensemble, à pouvoir définir et travailler sur les modalités pratiques de mise en œuvre et de déclinaison du projet Synergie. 300 personnes ont participé, de l'ordre de 300 personnes ont participé à ce forum ouvert, de l'ordre de 40% d'étudiants, 30% de personnel technique administratif et de l'ordre de 30% d'enseignants-chercheurs. Donc nous avions un brassage, ce qui a été notamment un des points très intéressants de ce forum ouvert. Je vais vous donner, et on va revenir sur un certain nombre d'actions, mais à l'issue du forum ouvert, un sondage a été adressé à l'ensemble de la communauté, participant et non participant au forum ouvert, avec un certain nombre de questions. Je me permets de les partager avec vous. Concernant les personnes, donc sur l'ordre de 300 personnes, une centaine d'entre elles ayant participé au forum ouvert ont répondu à ce sondage. Et la première question, pour quelle raison, quelle motivation vous a poussé ou quelle raison vous ont poussé à participer à ce forum ouvert ? Et la première raison, pour échanger, par curiosité, mais également pour donner mon avis, et c'était bien cela, l'objectif de ce forum ouvert, pouvoir échanger, pouvoir s'exprimer, pouvoir exprimer un certain nombre d'idées. Dans le cadre du forum ouvert, c'est la méthode qui a été retenue pour que tout un chacun puisse s'exprimer, et notamment faire part d'idées. Alors les idées, dans le cadre du forum ouvert, on les appelle actions, et tout un chacun avait possibilité, en ouverture du forum ouvert, d'initier une ou plusieurs actions. Et donc la deuxième question, avez-vous initié une action ? Oui, beaucoup d'actions ont été initiées à cette occasion, et la communauté a fait preuve, voilà, enfin de, je pense d'enthousiasme et d'idées, et c'était important. Je vous donne un ratio sur ce type d'exercice habituellement, sur 400 participants, en moyenne on initie de l'ordre de 40 à 50 actions. Là, 300 participants, nous avions 56 actions au départ, dont le nombre après a été réduit, mais vous voyez, c'est une communauté qui a généré beaucoup d'idées et beaucoup d'actions. Un autre point, à combien d'actions avez-vous participé, puisqu'à l'issue de l'énoncé de ces actions, on était toutes et tous conviés à aller là où bon nous semblait, dans les groupes de discussion, de passer d'un groupe à un autre. Voilà, vous voyez, la majorité des personnes ont pu participer à deux groupes de travail, mais certaines personnes ont été jusqu'à participer à cinq groupes d'expression, de discussion. Vous pourrez partager ces planches avec, voilà, ces planches avec vous toutes et vous tous. Il y avait des questions à l'issue du forum ouvert sur le sondage, sur la satisfaction. Alors, je ne détaille pas ici l'ensemble des questions, des questions en lien avec l'organisation, en lien avec le repas qui était servi pendant l'heure de midi, etc. Mais voilà, globalement, on voyait les retours en termes de satisfaction et ça a été une belle journée. Et cela me permet ici de remercier, bien sûr, l'ensemble des participants, mais c'était une lourde organisation en amont, au travers de l'équipe qui s'est investie. Et l'équipe était large et donc également de remercier, une fois encore et vivement, l'ensemble des personnes de l'établissement qui se sont impliquées dans l'organisation de ce forum ouvert. Voilà, sans vous donner l'intégralité, enfin, il y a quelques questions, mais c'était de partager, voilà, ce retour également ou cette enquête. Et puis, des personnes qui n'ont pas participé au forum ouvert, bien entendu, pouvaient s'exprimer. Le sondage a été envoyé à l'ensemble de la communauté et donc, notamment une raison, pourquoi n'ai-je pas participé au forum ouvert ? Voici les retours, principalement parce que je n'étais pas disponible ce jour-là. Également, je n'ai pas compris l'intérêt de la démarche et où je ne me sens pas concerné par ce type de démarche. Et tous les avis sont à prendre. Je note juste sur le premier avis parce que je n'étais pas disponible. Je rappelle, cette journée a été volontairement banalisée. Aucun cours ne s'est tenu ce jour-là pour permettre, bien entendu, à l'ensemble de la communauté, et notamment les étudiantes et les étudiants, de pouvoir participer à ce forum ouvert. Voilà, très certainement, il y a des obligations également pour ne pas être disponible. Je tenais à rappeler que cette journée était réellement banalisée pour permettre à toutes et à tous d'y participer sur la base du volontariat, bien entendu. Alors, je vous disais, la journée a été dense avec beaucoup d'actions, beaucoup de discussions, de points pratiques. C'est ici une extraction. Alors, rassurez-vous, on ne va pas rentrer dans le détail du sommaire. C'est en fait le sommaire du Livre blanc qui a été élaboré à l'issue de ce forum ouvert. C'est quoi le Livre blanc ? C'est la concaténation, la mise en page de l'ensemble des comptes rendus qui ont été élaborés le jour même par l'ensemble des groupes pour l'ensemble des actions. Et en fin de journée, ce forum ouvert, donc les actions ont été priorisées par l'ensemble des participants. Et peut-être revenir sur les premières priorités. Une priorité des espaces de priorité 1, espaces de convivialité et bien-être à l'UTBM. La priorité numéro 2 concerne l'action sur la fabrique ouverte à l'UTBM. Nous allons en parler d'ici un instant. Si je ne mets pas mes lunettes, j'aurai du mal à lire la priorité 3. Voilà comment organiser les nouveaux pôles de commandes de synergie. C'était la priorité numéro 3. Le tutorat des étudiants a été la priorité numéro 4. Et si vous en convenez, je m'arrêterai uniquement à la cinquième priorité. Le décloisonnement, on va dire, de l'établissement entre les services et l'ensemble des entités qui constituent notre établissement. Et le souhait, en tout cas au travers de cette action, de trouver des modalités pour pouvoir décloisonner et d'avoir des interactions plus quotidiennes et puis avec une valeur ajoutée plus importante. Vous avez l'ensemble des 43 actions. Une fois encore, ce livre blanc a été adressé à l'ensemble de la communauté. Ce que je vous propose, et ce sera pour les prochaines assemblées générales le cas également. Bien entendu, le forum ouvert est un point de départ. Ce n'était pas une finalité en tant que tel, mais le point de départ. Et l'ensemble de ces actions, aujourd'hui, doivent être, les éléments doivent être complétés. La réflexion doit continuer sur un certain nombre de ces actions au travers de groupes projets auxquels les personnes qui ont participé au forum ouvert sont conviées. Mais également, toute personne, un membre de la communauté de l'établissement, à tout instant et sur la base du volontariat, bien entendu, peut rejoindre ces groupes projets pour apporter des éléments de réflexion. Donc, il faut une petite organisation pour pouvoir le mettre en place. Et puis, je laisserai d'ici un instant la parole à Fabienne Piccard, qui va partager avec vous les éléments d'organisation. Certaines actions sont apparues et peuvent être mises en œuvre, déclinées relativement rapidement. C'est d'ores et déjà le cas pour certaines d'entre elles, même si elles ne sont pas encore lisibles. Mais lors de la préparation budgétaire, une ligne budgétaire spécifique dédiée avait été réservée pour pouvoir immédiatement mobiliser quelques moyens, quelques ressources financières pour pouvoir décliner des actions. Donc, c'est le cas sur certaines d'entre elles, quelques espaces de convivialité, j'en vous en cite deux. Et puis, notamment, des salles en train d'identifier des salles et d'organiser la possibilité des salles de travail partagé pour les étudiantes et les étudiants de l'établissement. Ça a été l'un des points qui est ressorti lors de ce forum ouvert. Je propose peut-être de laisser la parole quelques instants à Fabienne Piccard. Il faut que je lui donne le micro, mais c'est pour pouvoir vous présenter également la déclinaison consécutive à ce forum ouvert. Donc, comme vous l'avez vu, le forum ouvert a permis vraiment de mettre en avant une créativité très importante et une multitude d'idées. Et alors, le travail qui a suivi, ça a consisté à reprendre toutes ces idées et à commencer à les organiser, à voir, à essayer d'établir des liens et à regarder ce qui se recoupait, etc. Donc, c'est un travail que l'on a conduit avec l'ensemble des membres du comité de direction qui ont permis déjà dans un premier temps d'essayer de classifier l'ensemble des actions qui étaient proposées pour regarder en fait quelle était l'orientation principale des demandes, des besoins, des propositions. Donc, je vais vous les présenter. Alors, ça fait un peu une liste à la prévère, mais je vais quand même aller assez vite sur ça. Donc, les besoins que l'on retrouve à différents niveaux dans beaucoup de propositions tournent autour d'une part de l'organisation. L'organisation, c'est quelque chose, évidemment, de fondamental pour nous parce que c'est notre quotidien. C'est à la fois nos systèmes de fonctionnement, nos processus, notre culture, la façon dont on se manage, comment on est structuré. Et on voit dans toutes ces dimensions-là des besoins d'évolution sur l'organisation et la culture. C'est faire de l'UTBM 2020 une organisation bienveillante, qui soit respectueuse de chacun, dans laquelle il fait bon vivre, où des lieux de vie existent et sont animés. C'est aussi la structure autour notamment de Pôle, faire que l'on ait une organisation qui soit décloisonnée, qui soit décentralisée, qui soit agile, pour laquelle nos domaines de compétences soient visibles à l'extérieur, reconnus, que ce soit dans l'enseignement ou dans la recherche. Cela concerne aussi les processus et les modes de management, pour lesquels il a été proposé d'une part de réfléchir à la façon dont on diffuse les informations, les outils qu'on utilise, à l'efficacité des processus de diffusion que l'on déploie. Les processus de prise de décision, avec la question de leur transparence, de leur partage. Le management, avec la nécessité de former les managers, les responsabilités distribuées, les droits et les devoirs de chacun. Il a aussi été question de l'organisation dans l'espace, avec entre autres la question des trois sites. Si on quitte le domaine de l'organisation et que l'on va sur des choses qui nous sont plus spécifiques en tant qu'université, il y a eu tout un ensemble de propositions autour de la formation, de la pédagogie, avec des choses qui peuvent être très ponctuelles, du style organiser les examens sur plusieurs sites, à des choses plus structurantes, par exemple sur l'amélioration continue et la démarche qualité dans l'enseignement. Sur la formation et la pédagogie, les propositions que l'on voit sont globalement, pour compléter de deux natures, des propositions d'amélioration de l'existant et puis des propositions d'innovation et de mise en place de nouvelles pratiques. Autre élément qui a été discuté et proposé, c'est la question de l'interface de l'UTBM avec les milieux socio-économiques et des dispositifs que l'on utilise pour favoriser cette interface, que ce soit les questions autour de l'Open Lab ou l'implication de la formation continue et sa mobilisation. Avant-dernier point, l'international. On présente l'UTBM comme une université pionnière dans ce domaine et qui souhaite développer sa capacité d'internationalisation. Là aussi, ça a été un sujet qui a été investi, traité, discuté. Et puis le dernier grand thème qui est ressorti, c'est celui du rayonnement et du leadership de l'établissement, notamment dans le cadre des trois UT. Donc ça, c'est l'analyse que l'on a pu produire à l'issue de la lecture de l'ensemble du document et des productions qui ont été faites et qui nous permet de voir effectivement les tendances et comment s'organisent les propositions. Alors avoir tous ces éléments, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir les utiliser, les suivre, les faire vivre et surtout les concrétiser. C'est quand même tout l'enjeu. Alors pour ça, ne prenez pas peur. Donc pour ça, on a construit un tableau de bord. Donc ce tableau de bord, il reprend en fait l'ensemble d'une part des actions, les 40 et quelques actions. Au sein de chaque action, vous devez vous souvenir que vous aviez écrit des propositions. D'accord ? Donc sur chaque action, par exemple, la première, c'était la leader en gommette, les 112 gommettes, bien vivre ensemble et lieu de vie. Donc sur celle-ci, il y avait tout un ensemble de propositions à l'intérieur, qui sont ici listées pour chaque ligne. Et donc on fait ce travail pour l'ensemble du document, pour vraiment répertorier toutes les propositions, toutes les idées. Et puis le tableau de bord, c'est quoi ? C'est d'arriver à suivre les actions, les propositions. Et donc le suivi, ça se fait en désignant ou en proposant des responsables, des acteurs qui est concerné, qui doit être partie prenante directement dans la construction de l'action. Les personnes qui doivent être consultées pour faire évoluer l'action et les personnes qui doivent être informées. Donc c'est ce qu'on appelle en management le RACI, qui permet en fait de gérer le processus d'information autour d'un projet. Alors le tableau n'est pas encore complet parce que je ne vous cache pas que tout reprendre, c'est un petit peu long. Donc là, vous avez juste une extraction. Je n'ai pas compté encore le nombre de lignes du tableau, mais bon, voilà, je ne sais pas, peu importe. Alors si on regarde un petit peu où on en est justement, puisque le tableau de bord, c'est un outil de pilotage. Et donc là, je vous ai remis simplement les actions qui ont été initiées, lancées, c'est-à-dire pour lesquelles il y a déjà eu soit un contact ou lancé, c'est-à-dire une première réunion de la réflexion, etc. Et donc, on en retrouve quelques-unes ici. Par exemple, on a parlé, c'est la première ligne de la mise en œuvre d'espaces, de lieux de vie, d'espaces un peu plus communautaires. Ceux qui sont à Sèvenan, vous avez dû voir qu'il y avait des canapés maintenant qui se baladent dans les couloirs. Il va y avoir comme ça un certain nombre de choses qui vont apparaître petit à petit. Il y a du travail qui est lancé, la réflexion autour du système d'information, entre autres à l'occasion du travail que fait Philippe sur la transition numérique et qui amène en fait toute une réflexion sur ce sujet-là. Il y a des choses qui sont lancées sur le management avec, d'une part, une première étape de rédaction d'une charte managériale pour le comité de direction, un travail similaire et qui va être rapproché, qui a été fait par les chefs de service. Et puis, par la suite, des actions de formation qui vont être lancées. Dernier exemple, parce que je ne vais pas tous les citer, celui de la proposition autour du pôle des humanités, qui là aussi, c'est une action où la réflexion va être lancée de façon collective. Dans les créations d'UV aussi, il y a énormément de petites actions ou de grosses actions qui sont lancées, alors qu'il est difficile de rendre visibles tout de suite. Ceux qui sont concernés, évidemment, ont pu voir des choses commencer à se faire. Mais voilà, c'est assez compliqué dans notre processus de tout voir et de se rendre compte de tout ce qui se passe. Donc l'idée de ce tableau-là, c'est effectivement d'essayer de mettre à plat tout ça pour ceux qui ont envie d'avoir les informations. Ça serait bien que je trouve une forme plus ergonomique de présentation. Mais voilà. Alors, comme on vous l'a dit, l'idée aussi des assemblées générales, c'est de partager de façon plus précise l'avancement d'une action. Donc là, on va traiter un exemple, celui de l'Open Lab de l'UTBM, qui était la deuxième action primée, entre guillemets, sur la fabrique ouverte UTBM. Alors, je vais vous présenter un petit peu l'état actuel. Alors, c'est moi qui présente, mais bien entendu, c'est tout un groupe qui travaille, qui est en train de se constituer. D'une part, parce qu'on a été plusieurs à proposer ces thèmes le jour du Forum ouvert. Et puis, on a fusionné ou on a discuté. Et puis, parce qu'il y a des gens qui se sont montrés intéressés. Et puis, on a obtenu quelques gommettes. Donc, voilà, on constitue le groupe, on avance, ça s'accélère, ça se ralentit. On fait un petit peu en fonction des opportunités d'une part, mais également des disponibilités et puis des occasions de chacun. Alors, une vision de l'Open Lab qui demande encore à être travaillée, c'est un peu un guichet d'accès. On est parti et on est un peu d'accord au niveau du groupe sur le constat que beaucoup de monde, et notamment des entreprises locales, petites entreprises, passent à côté de nos départements, de nos labos, mais ne font que passer, ne s'arrêtent pas. Parce que tout de suite, c'est une certaine complexité, c'est fermé, il faut badger, il faut connaître. Donc, l'idée, c'est d'avoir peut-être une première marche, un premier point d'entrée dans lequel on pourrait accueillir des industriels, des entrepreneurs, des makers, donc des gens qui ont l'envie d'en faire un business, mais également toute la communauté. Des particuliers, alors les DIY, les do-it-yourself, les gens qui fabriquent par eux-mêmes, c'est un courant qui est né il y a quelques années déjà. Voilà, des étudiants, nos étudiants, mais peut-être d'autres étudiants, des retraités, des scolaires, voilà, tout le monde. Et toutes ces populations se croiseraient dans un espace ouvert, on est dans un open lab, donc bien entendu c'est accessible à tous. Les modalités d'accès sont encore à définir, la structure est encore en cours de réflexion, mais en gros dans cet espace, on y voit un espace convivial, un showroom pour montrer aussi ce qu'on est capable de faire, puis pour attirer les gens, pour que ce soit très clair, il faut que ce soit très visible, très visuel. Un espace de co-working, lieu des rencontres improbables, c'est vraiment là où doivent se croiser les gens qui viennent d'un peu partout. Et puis du wifi et du café, puisque c'est aujourd'hui les deux ressources indispensables pour travailler. Mais on assure la protection des personnes, des biens et des données, du matériel également, et donc c'est quand même contrôlé. Alors c'est facile d'y rentrer, mais ce n'est pas un bar, ce n'est pas un endroit où on va pour boire un coup, c'est un endroit où on va pour réfléchir, pour travailler, pour apporter des compétences, mais qui est ouvert à tous. Et on associe cet espace ouvert, alors encore une fois les modalités sont complètement à définir, mais on l'associe avec un espace de learning center, qui permet d'avoir accès à des ressources, de rencontrer des gens, d'accéder à des forums, à des formations, à tout ce genre de choses, à des ressources, bien entendu. Qui dit OpenLab dit FabLab ou Atelier. Donc voilà quelques déclinaisons d'Atelier qui pourraient exister. Bien sûr, rien n'est figé pour l'instant, donc avec des choses de l'usinage classique, mais également tout ce qui est indispensable dans ce type de structure, donc tout ce qui va être impression 3D, scanner, découpe laser, etc., tout ce qui touche l'électronique, la domotique et la réalité virtuelle, avec une règle de base qui est, on ne dépouille pas les départements et les laboratoires. L'idée c'est le point d'accès. Une machine complexe n'a pas sa place dans un OpenLab ou dans un FabLab. Une machine complexe doit rester dans le laboratoire. Par contre, une déclinaison simple de cette machine, qui permettrait de fabriquer des prototypes, peut avoir sa place, peut y trouver sa place. Et puis ensuite, à nous, sous la forme d'experts, de conseillers, à nous également de faire vivre ce lieu, et puis de proposer à l'industriel ou au maker, de lui dire, on a également des machines plus complexes, ça demande peut-être une contractualisation via le SAIC ou autre, mais voilà, on a aussi possibilité de travailler ensuite sur des projets, des projets d'envergure vers l'industrialisation, vers la commercialisation, etc. Et là, ça rentre dans l'UTBM. Mais on a également, parce qu'on est sur un lieu ouvert et que la communauté doit vivre, on a aussi la possibilité de former les gens pour qu'ensuite ils deviennent autonomes et qu'ils utilisent ces machines, ces lieux, et que ce ne soit pas forcément que du personnel UTBM qui fasse vivre l'endroit. On peut imaginer un retraité d'Alstom, General Electric ou autre, qui n'a plus que ça à faire, entre guillemets, que de venir animer le lieu et de faire vivre ce lieu. Et peut-être aider nos étudiants qui seraient là pour la réalisation d'un petit objet dans le cadre d'un projet d'UV, par exemple. Et puis se pose la question des fournitures ou des ressources. Donc là, on est aussi en train d'étudier un système, de voir ce qui se fait dans les différents lieux. Certains vendent leurs propres fournitures, ce qui permet d'avoir un petit retour sur l'investissement. Certaines sont vitrines pour le matériel et ne payent plus leurs impressions 3D ou leurs imprimantes 3D. Les marques les utilisent comme des vitrines et puis sont même revendeurs de matériel dans certains cas. Après, est-ce qu'on le fera ? Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais en tout cas, tout reste à étudier. Et puis l'espace pro. L'espace pro, en fait, c'était un petit peu la genèse du projet, puisqu'au début, on avait été sollicité pour un espace de co-working avec des industriels. Eh bien là, cet espace, en fait, servirait à ça. C'est-à-dire qu'on pourrait accueillir, dans des périodes à définir, mais pas des périodes très longues, des industriels qui viendraient se nourrir de ce qui se passe dans l'Open Lab et qui viendraient aussi apporter des choses, des projets, des budgets, bien entendu. Et encore une fois, tout reste à monter sur la structure, mais l'idée est vraiment là. Là, on communique et on est visible. Un Open Lab ne fonctionnera que s'il y a une communauté qui se crée et la communauté, il faut la constituer. Et ce n'est pas une communauté qu'on peut aller chercher par des canaux traditionnels. Il faut que les gens, en passant à côté du lieu, voient ce qui s'y passe. Ça doit être ouvert. C'est une condition de réussite. Et l'objectif derrière, c'est d'améliorer notre relation, nos relations avec le tissu socio-économique. Donc, encore une fois, sans dépouiller les laboratoires ni les départements, l'idée, c'est d'emmener les choses ensuite vers l'UTBM, lorsque ça s'y prête, bien entendu. On ne va pas forcer les choses. Mais derrière, toutes nos ressources, les départements, les laboratoires, les équipements, les plateformes, le SAIC, etc., etc., la junior entreprise, les associations, le data center. Enfin, on est équipé d'énormément de choses dans la boutique et tout le monde peut y trouver son intérêt autour de ce lieu. Alors, la question de l'implantation se pose, puisque, comme je disais, il faut qu'on crée une communauté. On ne pourra pas supporter une telle structure avec des ressources UTBM uniquement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y en ait du tout, mais s'il faut embaucher 15 personnes pour faire vivre cette structure, c'est mort d'avance. Donc, l'idée, c'est de vraiment créer cette communauté. Et pour ça, il faut qu'on soit visible, visible du grand public, des particuliers, mais aussi visible des industries, et notamment des PME. Et pour ça, on a la chance d'avoir un de nos trois sites. Alors, on a trois sites, on le sait, c'est handicapant au quotidien, mais on a un de ces sites qui est positionné en plein sur une technopole, donc le site de Belfort, avec des grandes entreprises, Alstom, Général Electric, juste à côté, mais également avec plus de 100 PME, le centre d'affaires, l'usine, qui brasse aussi beaucoup d'activités. L'IUT, juste à côté, le lycée Folreau, également. On a un restaurant, il y a les transports, il y a les parkings, il y a même un coiffeur, il y a une crèche. Enfin, tout est déjà là. Le tissu est déjà là pour attirer, pour avoir de l'activité. Et puis, on est quand même à l'UTBM. Alors, sur ce site, on a la bibliothèque du campus de Sévenan, on a le data center, la chambre de compatibilité électromagnétique, les départements, la recherche, voilà, tout, on reste dans l'UTBM, ce n'est pas un bâtiment à part, isolé du reste de l'établissement. Ça reste des possibilités. L'idée est de continuer à travailler sur le dossier, mais il nous semblait plus naturel que l'implantation se fasse sur Belfort, au sein du bâtiment B, dans le cadre des modifications, des changements, des déménagements qui pourraient être amenés, notamment par l'implantation des différents pôles, les mobilitech, Titan, et puis le pôle énergie. Voilà, merci, merci beaucoup, Olivier. Donc, régulièrement, ça, c'est l'une des actions, mais sur les autres actions, bien entendu, les groupes projets continuent. Mais voilà, c'est l'une des déclinaisons et d'une déclinaison intéressante. C'était tout sur le forum ouvert. Enfin, tout, mais avant de remercier une fois encore un ensemble des personnes qui ont participé à l'organisation, qui ont participé à ce forum ouvert, de redire ici, cela me semble important, pour celles et ceux, pour X raisons, qui n'auraient pas participé à cet événement, il est toujours possible, à tout instant, sur la base du volontariat, de rejoindre les groupes, et puis de participer, voilà, à cette construction. Avant de passer au point suivant, est-ce que, je ne sais pas, avez-vous des questions, des commentaires, sur ce forum ouvert et sur le processus qui a été présenté ? Elles pourront venir également dans un second temps. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au deuxième point. J'ai déjà évoqué ce point-là lors de la précédente Assemblée générale. Je souhaitais revenir une fois encore sur ce point, qui est le contrat de suite, et repartagez avec vous un certain nombre d'éléments sur le contrat de suite. et de revenir à la genèse du contrat de suite ou à la racine. Rassurez-vous, on ne va pas faire une lecture de la loi de juillet 2013, mais qui est la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, dite loi LRU numéro 2. Alors, cette loi a plusieurs dimensions, mais la première dimension, ça a été la transformation des presses, et l'ensemble des presses avaient trois options pour pouvoir évoluer, soit de fusionner les établissements entre eux, par exemple, ce qu'a choisi Strasbourg, ce qu'a choisi Nancy-MS pour former l'université de Strasbourg ou l'université de Lorraine. Une autre mode d'association, qui est l'association des établissements et des universités, entre elles, qui est un mode coopératif qui est relativement ténu et léger, et puis un positionnement intermédiaire, qui est le regroupement des universités et des établissements au sein d'une communauté, d'universités et d'établissements, appelées COMMU, et pour la Bourgogne et la Franche-Comté, je vous rappelle, c'est le choix qui a été fait par l'ensemble des établissements de se regrouper au sein de la COMMU, UB, FC, Université de Bourgogne, Franche-Comté. C'est une partie de la loi. Il y a une autre partie de la loi également qui définit, j'en viens au contrat de site, et bien définit la mise en place d'un contrat de site qui se substitue à ce que l'on a toujours pratiqué ici à l'UTVM et que l'on appelait le contrat d'établissement. Et le contrat d'établissement était la contractualisation entre l'établissement et le ministère d'enseignement supérieur et de la recherche pour une durée de cinq années. Et bien aujourd'hui, ces contrats d'établissement sont remplacés par un contrat de site. C'est un contrat de site qui comporte deux volets. Un volet commun élaboré par l'ensemble des établissements fondateurs de la Commu et un deuxième volet spécifique à chacun des établissements. Donc depuis le début de cette année, le processus a même débuté en fin d'année dernière, l'ensemble des établissements travaillent de concert à la rédaction d'un contrat de site et chaque établissement travaille également à l'élaboration du volet établissement. Je voudrais mettre un petit coup de projecteurs aujourd'hui sur le volet spécifique et sans décliner l'ensemble du volet spécifique ou le volet établissement du contrat de site partagé. Je ne vais pas vous donner l'ensemble des éléments. C'est un document qui est relativement resserré, un document de huit pages à partir d'items à renseigner proposés par le ministère. et le ministère propose les items ou les têtes de chapitres, les titres de chapitres à partir de l'analyse des évaluations HRS, de l'évaluation CTI, d'évaluation de la Cour des Contres, etc. Donc nous avons été questionnés par le ministère quant à ces têtes de chapitres et des réponses ont été apportées, mais relativement resserrées. Une fois encore, le document fait huit pages. Associé à ce document, il existe un certain nombre de jalons, au nombre de 14. Les jalons sont des grandes étapes et des points d'étape de rendez-vous, de dialogue avec le ministère quant au déploiement d'un certain nombre d'actions. Et nous avons également assorti un certain nombre d'indicateurs. Ce que je veux dire, pour celles et ceux qui ont connu et ont à l'esprit le contrat d'établissement par le passé, ici, le volet établissement du contrat de site est d'un document beaucoup plus resserré, le nombre de jalons d'indicateurs extrêmement limité, mais des jalons et des indicateurs plus larges. Ce que je souhaitais, c'était partager avec vous les jalons. Nous avons trois familles de jalons demandées, proposées par le ministère. Première série de jalons en lien avec la gouvernance et le pilotage de l'établissement. La deuxième série en lien avec la recherche et la valorisation. Et la troisième famille de jalons en lien avec la vie étudiante et les formations dispensées à l'échelle de l'établissement. Et vous voyez, les jalons se présentent sous cette forme. Alors, je ne vais pas en faire l'énumération exhaustive, mais quand même pointer et lister quelques éléments, puisqu'il va nous falloir décliner un certain nombre d'actions et avoir ce dialogue et des points de rendez-vous avec le ministère. Eh bien, vous voyez, je me dois de remettre mes lunettes. Mais par exemple, le jalon numéro 3, l'état d'avancement du projet de mutualisation des ressources documentaires à l'échelle du site. Vous le savez, il y a une première mutualisation qui est opérationnelle ici sur le site de le campus de Montbéliard avec la mutualisation du fonds documentaire qui était ici à l'UTBM, le fonds documentaire qui est ici à l'UFC. Également, les personnels œuvrent aujourd'hui de concert et cela permet d'améliorer le service rendu à la communauté étudiante. Et donc, si nous avons fait ce travail à l'échelle du campus de Montbéliard, eh bien, les discussions se poursuivent pour avoir également le même dispositif déployé, par exemple, sur le campus de Belfort. Nous avons, par exemple, d'un point d'étape sur les actions demandées par l'ensemble et c'est le jalon numéro 6, demandant à l'ensemble des établissements quant à la mise en œuvre des actions en matière d'égalité hommes-femmes et de lutte contre l'ensemble des discriminations, par exemple. Et ça, ce sera le jalon numéro 6, donc les établissements sont questionnés, nous avons un certain nombre d'actions, nous avons défini dans ce cadre-là des actions complémentaires, des leviers sur lesquels agir, rendez-vous est pris d'ores et déjà avec le ministère en 2019 pour faire ce point d'étape. autre famille d'actions, les actions en lien avec la recherche et la valorisation, et vous voyez, ces jalons sont au nombre de deux uniquement, c'est le bilan du déploiement des plateformes thématiques, ce qu'on appelle plateforme thématique pour le ministère, c'est dans le cadre de synergie, la constitution des pôles thématiques opérant, avec plusieurs entités, opérant deux concerts, une plateforme thématique, rendez-vous est pris en 2019, et puis l'état des lieux quant à la politique de valorisation qui est proposée, la stratégie de valorisation des activités de l'établissement qui a été proposée au ministère, et donc rendez-vous en pris d'ores et déjà en 2020 avec le ministère pour ce faire. Et puis la dernière série de jalons, cinq jalons, en lien avec la vie étudiante et les formations, et bien par exemple le bilan 2019, le jalon numéro 10, des actions mises en place pour renforcer la formation continue, bien entendu, le bilan des actions quant au développement de l'entrepreneuriat ou en lien avec le développement de l'entrepreneuriat et notamment, bien sûr, l'entrepreneuriat émanant des étudiants. Encore, je n'en fais pas toute la liste, mais voilà comment est aujourd'hui structuré l'ensemble de ce document. Alors, ce document a été élaboré notamment au niveau du comité de direction, mais en associant beaucoup d'acteurs au sein de l'établissement pour pouvoir documenter, pouvoir densifier ce document. Et donc, il sera présenté demain matin au conseil d'administration de l'établissement et soumis à son approbation. Et donc, le 20 avril prochain, je serai donc au ministère avec les collègues de la commu pour signer si le conseil d'administration donne quittus pour signer le contrat d'établissement et donc valider, contractualiser avec le ministère. Juste un petit mot encore, c'est un processus qui a été extrêmement raccourci dans le temps. Habituellement, c'est un processus de l'ordre de six mois à peu près pour construire ce qu'on appelle l'ensemble de ces documents et cette réflexion. élection présidentielle oblige et période de réserve qui précède l'élection présidentielle oblige. Le processus a été réduit en tout et pour tout à moins de trois mois. Donc, ça a été une période relativement dense pour élaborer ce contrat de site et notamment le volet établissement. Voilà, je souhaitais vraiment repartager ces éléments avec vous. Avez-vous des questions, commentaires ? Elles peuvent de toute façon venir à la suite. Bien entendu, et c'est peut-être le plus important, je n'ai pas précisé, lorsque l'ensemble de ces éléments, de ces documents seront validés, ils seront adressés à l'ensemble de la communauté puisque ce sont des documents qui nous engagent toutes et tous, qui engagent l'institution mais au-delà de l'institution qui nous engage toutes et tous, bien entendu. Donc, l'ensemble de ces documents seront adressés et partagés à l'ensemble de la communauté. Voilà un petit point d'information. Ma thèse MT180, ma thèse en 180 secondes, c'est une compétition même internationale qui trouve plusieurs déclinaisons, alors avec une déclinaison à l'échelle nationale et à l'échelle nationale, c'est organisé par la conférence des présidents de l'université et le CNRS. Ma thèse en 180 secondes est un concours auquel les doctorantes et les doctorants peuvent s'inscrire et le challenge, l'enjeu est en 180 secondes de pouvoir présenter un sujet de thèse, le synthétiser, le résumer et cela de manière originale et de manière en tout cas explicible et compréhensible par tout un chacun, c'est-à-dire des non-spécialistes du domaine du sujet de thèse. Avant d'être en finale nationale, il y a des parties, bien entendu, des finales régionales. La région, pour nous, c'est la Bourgogne et la Franche-Comté. Et donc, c'est une doctorante, Justine Lobé, qui est même régionale de l'étape. Aujourd'hui, sur cette assemblée, je vois Justine dans la salle, donc je resalue, donc Justine Jobé, qui a concouru, c'était le 4 avril dernier à Dijon et qui a, voilà, remporté et qui a gagné le prix de la finale régionale. Donc, félicitations à Justine Lobé. Elle est doctorante à l'UTBM. Elle poursuit ses travaux de thèse au sein de l'équipe Aircos, qui a rejoint aujourd'hui Eliade. Et le fait d'être finaliste de la finale régionale donne le droit également et Justine Jobé sera, Lobé, pardon, sera représentante de la Bourgogne-Franche-Comté et sera l'une des 28 finalistes de la finale nationale qui aura lieu à Paris au mois de juin. Donc, voilà, c'est partagé cette information et c'est bien pour Justine Lobé, bien entendu, bien pour l'équipe Aircos, mais au-delà, bien pour l'UTBM et l'ensemble de la communauté. Donc, voilà, on croise les doigts pour la finale qui aura lieu au mois de juin à Paris. Autre élément d'information, nous recevons très régulièrement un certain nombre de délégations, des collègues, confrères d'autres universités par le monde. Je vais te partager, c'était très récent et le 6 avril a été une journée riche pour cela, puisque deux délégations étaient parmi nous le même jour. Donc, une délégation des enseignants de l'Université de Lomé et de l'Institut africain d'informatique avec lesquels nous opérons actuellement deux concerts, un DU en informatique, un diplôme universitaire. C'était pour poursuivre les discussions, pour avoir une évolution et mettre en place les modalités d'évolution, de transformation de ce diplôme universitaire en master en informatique. Et puis, également, une délégation de l'Université de Boumerdes en Algérie avec lesquelles nous avons d'ores et déjà des partenariats, mais pour en discuter ensemble comment densifier ces partenariats et éventuellement les ouvrir. C'était une petite séquence de transition. Le point suivant que je souhaitais revenir dessus, c'était le crunch time. Le crunch time, alors j'espère plus personne n'ignore, dans l'établissement, que du 22 au 24 mai prochain, à l'Axone, à Montbéliard, eh bien, l'ensemble de l'établissement sera présent à l'Axone et l'Axone deviendra pendant trois jours le quatrième campus de l'UTBM et en taille le plus grand campus de l'UTBM. Je voudrais revenir sur un certain nombre de points et peut-être préciser les objectifs, une fois encore. L'organisation de ce crunch time, de cet exercice, est avant tout et vise avant tout un objectif pédagogique. L'objectif pédagogique est de mettre dans situation d'ingénierie concourante, donc une équipe projet, l'ensemble des étudiants de l'UTBM qui sont présents sur les trois campus durant le semestre de printemps. Alors, ça veut dire quoi l'ensemble des étudiants ? C'est l'ensemble des étudiants, 1667 étudiantes et étudiants sont présents sur les trois campus ce semestre et donc cet exercice pédagogique s'adresse aux étudiants depuis le TC1, lorsqu'on regarde la gradation de notre cursus, jusqu'au GX5, donc la fin du cursus élève-ingénieur. Ce n'est pas un événement festif. Le crunch time n'est pas un événement festif. Le crunch time n'est pas un événement optionnel pour les étudiantes et les étudiants de l'établissement. Le crunch time est une unité de valeur pour les étudiantes et les étudiants du TBM, une unité de valeur à laquelle on est inscrit automatiquement. Elle sera, elle se déroulera sur un nombre de jours réduit par rapport aux autres unités de valeur, trois jours, mais c'est une unité de valeur, un exercice pédagogique obligatoire pour l'ensemble de la communauté. L'unité de valeur ou les unités de valeur ont été validées lors du CEVU Conseil des études et de la vie universitaire le 30 mars dernier. J'ai eu beaucoup de questionnements et je pense ne pas avoir été le seul en disant mais que se passe-t-il si l'on ne vient pas à cette unité de valeur ? Il se passe la même chose que pour les autres unités de valeur si on ne se présente pas au cours et surtout si on ne se présente pas à l'examen et l'examen c'est trois jours cet exercice-là. S'il n'y a pas de délivrable, cela veut dire qu'on est inscrit absent à cette unité de valeur et puis le service après-vente lorsqu'il y a une absence non justifiée pour l'unité de ta valeur le service après-vente se mettra directement et automatiquement comme pour l'ensemble des unités de valeur en marche et en fonctionnement. Donc c'est vraiment d'attirer cette attention et notamment pour l'ensemble des étudiantes et des étudiants ce n'est pas optionnel ce n'est pas éventuellement trois jours de vacances non c'est d'acquérir des compétences de travailler suivant des modalités qui changent un petit peu de l'habitude de nos pratiques traditionnelles de nos pratiques conventionnelles mais c'est cet exercice-là donc une mise en situation d'ingénierie concurrente. Il y a d'autres objectifs parce que pour faire travailler des équipes pluridisciplinaires agrégeant plusieurs niveaux de formation sur un projet sur une problématique posée à cette équipe l'établissement peut générer bien entendu l'ensemble des sujets là l'idée était de proposer que les partenaires des milieux socio-économiques et partenaires industriels notamment puissent proposer un certain nombre de projets et quelque part mettre un petit peu au défi les élèves ingénieurs notamment et l'ensemble des étudiants une fois encore de l'établissement. Donc principalement ces sujets seront proposés par les partenaires des milieux socio-économiques et voilà beaucoup d'entreprises réfléchissent actuellement à l'énoncé d'un certain nombre de sujets qui seront proposés aux équipes. Puis on n'oublie pas ce Crönchheim créé un quatrième campus et un campus unique pendant trois jours c'est un événement également dans la vie de l'établissement et un vrai défi au passage un vrai défi c'est certainement le plus grand exercice de ce type sous cette forme jamais organisée en France et ce n'a pas été la motivation qui a conduit à proposer l'organisation du Crönchheim et bien nous nous sommes tout simplement rendus compte de cela après coup mais c'est plutôt bien que ce soit à l'UTBM et pas ailleurs c'est un vrai défi qui mobilise l'ensemble de l'établissement je me permets un mot ici et je remercie l'ensemble des personnels de l'établissement qui se mobilisent actuellement pour cette organisation je tiens à préciser cette participation cette mobilisation est faite uniquement exclusivement sur la base du volontariat donc les personnes qui veulent à tout instant une fois encore personnel enseignant enseignant chercheur personnel technique administratif voilà peuvent rejoindre à tout instant pour contribuer à la préparation du crunch time et puis peuvent rejoindre également durant ces trois jours et rejoindre l'exercice à l'axone à Montbéliard alors rejoindre l'exercice pour faire quoi ? pour faire beaucoup de choses ça a donné un appui bien entendu on va avoir les 1667 étudiants dans la fosse de l'axone donc il va falloir encadrer bien entendu tout cela mais également participer pour coacher les équipes pour apporter une expertise aux équipes et nous avons toutes et tous une expertise à partager donc c'est vraiment de convier l'ensemble une fois encore l'ensemble de la communauté et des personnels de l'établissement à cet exercice-là je répète j'insiste c'est important à mes yeux c'est sur la base du volontariat que l'on s'inscrit dans ce type d'action cela dit le crunch time aujourd'hui nous l'expérimentons et cette année sur une période de trois jours on est dans l'expérimentation on tirera le retour d'expérience mais c'est un exercice qui a vocation à être reconduit à s'installer j'allais dire dans l'agenda dans le calendrier de l'UTBM et à être reconduit chaque année peu ou prou à la même période le crunch time 2018 on va déjà faire le 2017 mais le crunch time 2018 est d'orge déjà programmé planifié et il aura lieu sur une durée de quatre jours au mois de mai 2018 la finalité à terme pourrait d'arriver à un format de cinq jours donc une semaine entière dédiée à ce type d'exercice alors l'information a été diffusée par plusieurs canaux il y a tout d'abord un site web dédié qui a été créé l'adresse est ici innovation-crunch.utbm.fr et sur ce site un certain nombre c'est l'interface un certain nombre d'informations sont délivrées en direction des films des petits films ont été tournés ils sont disponibles sur Youtube donc pour des petits films de quelques minutes un courriel avec un certain nombre d'éléments d'information a été diffusé à l'ensemble de la communauté ce courriel notamment c'était le 3 avril en direction tout particulièrement de la communauté étudiante de l'établissement et puis ces trois derniers jours sur le début de cette semaine lundi, mardi, mercredi sur les trois campus de l'UTBM des réunions d'informations ont été organisées une fois encore en direction de la communauté en particulier de la communauté étudiante et puis cette information-là continuera à être diffusée par différents canaux c'est un nouvel exercice bien entendu il faut faire oeuvre d'explications bien entendu il y a beaucoup de questionnements qui se font jour mais donc voilà il y a un certain nombre de rendez-vous et je ne peux qu'encourager bien sûr les étudiants et les étudiantes à consulter le courriel du 3 avril mais rassurez-vous d'autres courriels seront adressés et puis inviter également l'ensemble des personnels de l'établissement et bien voilà de faire oeuvre d'explications éventuellement de rappeler ce crunch time par exemple que convient les enseignants et les enseignantes en cours lorsque cela est possible de prendre quelques minutes pour rappeler ces éléments-là un élément important donc ce c'est l'extraction de la page du site web pour pouvoir résoudre et finaliser la logistique il est demandé à l'ensemble des étudiantes et des étudiants de s'identifier et de répondre très simplement à un certain nombre de questions je vais donner deux questions disposez-vous d'un ordinateur portable oui non disposez-vous d'un moyen de transport par exemple un véhicule automobile oui non ça permettra d'organiser la logistique d'organiser du covoiturage le cas échéant ou ça permettra de regarder nous y travaillons à mettre en place une navette de bus entre les trois campus pour pouvoir rejoindre j'allais dire le site le site de l'Axone par exemple alors c'est un événement qui est dans sa forme et dans son ampleur peut rencontrer très certainement et pour le crunch time il fallait une personnalité pour parrainer cautionner j'allais dire et parrainer le crunch time il y a eu un concours petit concours qui a été organisé je n'ai pas les résultats du concours mais m'a-t-on dit plusieurs personnes à partir des informations ont identifié qui serait la personnalité qui parraînera le crunch time voilà on ne va pas faire durer plus longtemps le suspense je vais vous donner la personne qui parraînera le crunch time c'est cette personne qui sera le parrain du crunch time je ne sais pas si le visage de cette personne est familier familière certainement pas son nom est Elmar Mock est-ce que le nom de cette personne Elmar Mock très certainement peut-être pas le nom est peu connu et pourtant nous connaissons toutes et tous l'une des inventions d'Elmar Mock avant de donner l'invention c'est un inventeur il possède 170 familles de brevets sachant qu'une famille comporte plusieurs brevets il est aujourd'hui il est une entreprise de 70 personnes axées tournées exclusivement sur l'innovation Elmar Mock a 26 ans et co-inventeur de la montre Swatch donc on connaît toutes et tous la montre Swatch donc voilà on a plaisir d'avoir Elmar Mock comme parrain il ne fait pas juste cautionner il sera avec nous pendant deux jours pendant deux jours pour travailler avec les équipes d'étudiantes et d'étudiants donc il sera avec tout le monde dans la fosse pour partager les idées et puis pouvoir pouvoir travailler il s'excuse de ne pouvoir être présent les trois jours mais en tout cas nous pouvons l'avoir pendant deux jours avec nous donc voilà la fin du concours et le nom est donné donc Elmar Mock sera le parrain de cet événement et présent avec nous les 22 et 23 mai prochains et il proposera notamment en ouverture du Crunch Time et bien un petit exercice ou voilà une présentation de 13 minutes voilà sur l'innovation et son regard par rapport à l'innovation c'en est tout du Crunch mais avez-vous là aussi quelques questions questionnements commentaires remarques suggestions à ce sujet peut-être pas tant elles viendront si vous n'avez pas de questions je voudrais passer à un autre point on va apparaître deux logos GBCP et SIFAC et voilà revenir également également sur cela puisque j'ai eu des questionnements tous des questionnements sur la GBCP je partage avec vous une question que j'ai eue mais était-il vraiment nécessaire de mettre en place la GBCP donc l'Assemblée Générale permet aussi de répondre à des questions oui il est nécessaire de mettre en place la GBCP c'est la loi c'est la loi et la loi date de 5 années est donc déclinée dans l'ensemble des services de l'État l'enseignement supérieur est plutôt en bout de vague et donc la loi impose l'ensemble des établissements de basculer sur cette comptabilité cette nouvelle manière d'appréhender la comptabilité et la comptabilité publique la gestion budgétaire et la comptabilité publique et donc l'UTBM a basculé en mode GBCP au 1er janvier de cette année et donc c'est une vraie évolution pour ne pas dire une révolution dans la mise en œuvre de cette de cette GBCP bien entendu avec de nouveaux outils et ici je tiens à dire d'une part remercier l'ensemble des personnes qui ont travaillé à la déclinaison de la GBCP et qui œuvrent aujourd'hui sur ce nouveau dispositif qui est loin d'être parfait qui est loin d'être parfait dans l'ensemble des universités c'est en partie des problèmes de développement de ces outils vous savez quand on se regarde on se désole quand on se compare on se console alors c'est une mes consolations mais la GBCP elle la bascule GBCP crée des difficultés pratiques opérationnelles organisationnelles dans l'ensemble des établissements et notamment l'ensemble des établissements de la commune mais en tout cas d'adresser mes remerciements à l'ensemble des personnes qui œuvrent au quotidien sur ces dispositifs-là et puis on évoquait la bienveillance il y a quelques minutes de cela d'inviter l'ensemble de la communauté à faire preuve de bienveillance et de compréhension également vis-à-vis de l'ensemble des personnes qui opèrent ces dispositifs-là c'est un nouveau système il n'est pas pleinement opérationnel il y a une phase de rodage actuellement et immanquablement cela crée des difficultés cela crée parfois des retards c'est ainsi faisons preuve de compréhension toutes et tous et de bienveillance les uns vis-à-vis des autres voilà le système est en cours de rodage de déploiement nous sommes l'un des seuls établissements malgré toutes les difficultés à pouvoir opérer aujourd'hui des commandes et à honorer ces commandes sans citer de nom d'autres établissements qui aujourd'hui peuvent opérer les commandes mais ne peuvent pas opérer le paiement et vous imaginez rapidement les situations de blocage et les situations difficultés vers lesquelles on peut rapidement avoir l'UTBM et fort heureusement avec l'ensemble des outils informatiques imparfaits un changement dans les pratiques continue aujourd'hui à pouvoir opérer des commandes des paiements et à pouvoir fonctionner mais voilà d'inviter tout un chacun et voilà que l'on fasse preuve de bienveillance de compréhension à ce stade là la structuration de GBCP aura vocation à évoluer au sein de l'établissement pas les modalités comptables la loi les définit mais en tout cas la déclinaison opérationnelle aura vocation à évoluer au sein de l'établissement pour quelles raisons nos cadres de synergie une fois encore l'objectif est de pouvoir réarticuler les activités au sein de l'établissement et cette réarticulation opérée et bien il faudra mettre en face bien sûr un certain nombre de pratiques de processus en face avec cette réarticulation donc c'est un chantier si je puis dire qui a encore vocation à évoluer dans le temps et même dans sa forme actuelle un certain nombre de réglages sont encore nécessaires mais voilà une fois encore c'est une évolution majeure pour ne pas dire une révolution pour l'ensemble des établissements et je souhaitais partager ces éléments-là avec vous je vois l'heure sans être très mais je voulais encore partager quelques points et en droite ligne de la GBCP peut-être partager les éléments du compte financier 2016 vous savez que le budget c'est une projection le compte financier c'est de suivre au centime de reprès l'exécution budgétaire et donc le compte financier a été présenté au conseil d'administration de l'établissement le 28 février dernier dans les délais requis par la loi ça a mobilisé également les services en particulier le service comptable pour pouvoir dans les temps avec des outils qui n'étaient pas pleinement appropriés mais de pouvoir élaborer ce compte financier en mode GBCP et de partager avec vous quelques planches il va y avoir des chiffres j'ai essayé de les restreindre et essayé de les mettre en perspective mais de partager quelques chiffres vous savez que sur une exécution budgétaire il y a déjà de grandes familles le fonctionnement d'une part les investissements d'autre part concernant le fonctionnement et bien on a des recettes et des dépenses et ce que je vais faire apparaître juste à la suite c'est le taux d'exécution et le taux d'exécution pour les dépenses c'est de 94% et bien cela veut dire par rapport à la prévision budgétaire nous avons exécuté correctement le budget à ce niveau là et chiffre je trouve extrêmement intéressant il a fallu aller chercher l'exécution des recettes est de 99,8% ça veut dire chaque facture chaque euro a été cherché par les services pour avoir l'exécution la plus importante et la plus élevée possible et puis il y a un volet investissement également et le volet investissement on a deux grands deux grands domaines c'est d'une part tout ce qui a l'on jargon on l'appelle l'acquisition immobilière mais toutes les opérations qui sont conduites sur l'immobilier de la toiture fuyarde à la mise en conformité des locaux en termes d'accessibilité par exemple et puis on a un autre volet qui sont les ressources d'investissement essentiellement portées sur le SAIC et donc là nous avons des taux d'exécution qui sont un petit peu plus faibles de l'ordre de 70% sur les bâtiments et de 63% sur la partie recherche et la partie SAIC alors sans décliner tout mais il y a trois à l'issue d'un exercice budgétaire et d'un compte financier il y a trois indicateurs importants le résultat le résultat peut être excédentaire ou le résultat peut être déficitaire à partir du résultat et on peut calculer la capacité d'autofinancement et la capacité d'autofinancement et bien c'est ce que pourra investir l'établissement non pas à l'année à l'année suivante mais à l'année à l'année N plus 1 par rapport à l'année suivante donc ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement et puis en fonction du résultat et bien on augmente ou on diminue notre fonds de roulement voilà les chiffres le budget enfin le bilan 2016 donc nous avons un résultat excédentaire de 2,3 millions d'euros une capacité d'autofinancement de 3,4 millions d'euros pour rappel la capacité d'autofinancement cette année 2017 est à 1,9 million d'euros donc vous voyez nous augmentons notre capacité d'autofinancement et l'établissement ne peut jamais investir plus que sa capacité d'autofinancement plus elle est élevée éventuellement plus ça nous donne des marches de manœuvre bien entendu et puis nous avons avec cet excédent conduit à une augmentation du fonds de roulement de l'ordre de 2 millions d'euros une manière de voir le fonds de roulement c'est de l'exprimer en nombre de jours de fonctionnement à l'échelle de l'établissement ça permet d'avoir un critère qui est comparable d'un établissement à un autre et puis un chiffre relativement simple 2014 nous étions à 72 jours de fonds de roulement 2015 78 jours et donc à l'issue de l'exercice 2016 nous sommes à 104 jours de fonds de roulement nous revenons avant le passage aux responsabilités et compétences élargies nous revenons au niveau du fonds de roulement qu'il y avait juste avant le passage au RCE ça veut dire quoi 104 jours ça veut dire des marges d'investissement pour l'établissement alors plus satisfaire d'avoir 104 jours de fonds de roulement mais si c'est thésaurisé quelque part j'allais dire des réserves budgétaires et de ne pas les mobiliser bon ben finalement ça n'a peu ça n'a que peu d'intérêt et puis il y a un risque un risque bien que l'on trouve que l'on a des capacités donc que les dotations diminuent on demande de faire des remontées budgétaires donc on va éviter éviter cet exercice là et donc c'est de travailler actuellement à une mobilisation du fonds de roulement pour un certain nombre d'opérations structurantes et de travailler à la mobilisation de l'ordre de 35 à 45 jours de fonds de roulement le conseil d'administration en décidera bien entendu et validera la mobilisation de ce fonds de roulement pour ses actions structurantes c'est en tout cas ce que je proposerai au conseil d'administration au mois de juin l'idée de mobiliser 35 à 45 jours de fonds de roulement et d'essayer d'avoir un effet levier pour chaque euro investi par l'UTBM et bien trouver des sources de financement complémentaires de l'ordre de 20 à 25% au moins si l'on investit 4 millions d'euros et bien de pouvoir lever pratiquement 1 million d'euros complémentaires alors pourquoi quel type d'opération structurante je partage avec vous voilà l'état des réflexions mais de mobiliser ce fonds de roulement sur deux types d'opérations premier type d'opération des aménagements immobiliers mais c'est pas l'aménagement immobilier en tant que tel qui a l'intérêt mais pour doter l'établissement d'un certain nombre d'outils on parlait il y a quelques instants de l'open lab par exemple et bien de pouvoir mobiliser sur le campus de Belfort une partie de financement pour pouvoir structurer cet open lab et pouvoir le faire dans un délai raisonnable un délai de trois années il y a une autre opération structurante qui est inscrite au contrat de plan état-région de l'établissement appelé mobilitech pour décliner un dispositif doter l'établissement d'un outil également coopératif interne à l'établissement mais également interface vis-à-vis des partenaires de l'établissement qu'ils soient universitaires ou industriels ou des milieux socio-économiques sur le champ des mobilités et des transports et cet outil appelé mobilitech a vocation à être implanté ici sur le campus de Montbédiard c'est donc au travers de deux exemples le premier type d'opération et puis le deuxième type d'opération visé par la mobilisation de ce fonds de roulement et bien de pouvoir conduire procéder à des jouvences de matériel et appelé matériel mi-lourd matériel mi-lourd dans le jargon sont des matériels on va dire de l'ordre au-dessus de 200 kg euros en termes de coûts de matériel des matériels pour lesquels au quotidien sur les budgets d'investissement quotidien de l'établissement et bien nous n'avons pas ou peu les capacités d'investir et sur l'ensemble des champs d'activité de l'établissement la pédagogie et la recherche et bien il y a nécessité de procéder à la jouvence à l'entretien de nos matériels c'est un élément fort que nous avons nos plateformes thématiques nos plateformes technologiques avec des matériels qui sont peu rencontrés dans d'autres universités et donc d'avoir une réflexion pour pouvoir procéder à la jouvence de certains de ces matériels je vais calmer tout de suite l'enthousiasme nous n'allons pas pouvoir rénover l'intégralité bien entendu des matériels à l'échelle de l'établissement et donc il va falloir faire preuve de discernement et voilà réfléchir pour pouvoir rénover les matériels et apporter une jouvence à l'échelle des matériels et donc cours en 2017 proposition un schéma global sera présenté pluriannuel sera présenté au conseil d'administration de l'établissement qui se positionnera bien entendu puisque le conseil d'administration est souverain en la matière et décisionnaire quant à l'utilisation du fonds de roulement de l'établissement voilà c'est peut-être partagé ces quelques chiffres avec vous bien entendu avez-vous des éléments sur ce point j'arrive à la dernière planche de présentation on échangera ensemble vous le savez ou peut-être perçu à l'échelle de la fin de sac assemblée générale de partager avec vous un chiffre-clé un chiffre-clé de l'établissement bien aujourd'hui je vais déroger un tout petit peu à la règle et plutôt que de partager avec vous un chiffre-clé je vais partager juste avec vous une petite je livre à votre sagacité et à notre sagacité collective également juste une petite une petite vignette on ne la commentera pas et voilà c'est le clin d'œil en fin d'âgé voilà c'est la petite vignette elle est rédigée en anglais mais l'anglais est relativement relativement simple donc je la livre à votre sagacité et à notre sagacité collective également voilà c'était la dernière planche je vous remercie pour votre écoute l'assemblée générale n'est pas terminée si vous avez des questions des commentaires des remarques bien entendu voilà de pouvoir échanger et prendre un moment pour échanger toutes et tous toutes et tous ensemble voilà en tout cas merci pour votre merci pour votre écoute avez-vous des avez-vous des questions alors sur les thèmes ou sur toutes oui je reformule je reformule la question c'est pour les personnes je crois les personnes qui suivront en streaming pouvoir avoir l'énoncé de la question donc je reformule la question ne pas hésiter à me corriger donc la question est en lien avec Mobilitech la déclinaison Mobilitech est l'un des pôles a priori un des pôles de la réarticulation de l'établissement et un pôle qui a vocation et je le disais effectivement ici sur le campus de Montbéliard et donc la question on entend parler de Mobilitech ça a été également un thème lors du forum ouvert mais pratiquement matériellement il n'y a rien aujourd'hui de visible et de perceptible je ne sais pas voilà ça retraduit la question alors Mobilitech la genèse effectivement c'est alors c'est deux choses c'est déjà bien entendu une proposition dans la réarticulation et l'un des trois pôles thématiques l'établissement avait deux étendards l'énergie depuis dix ans les transports l'idée c'est d'avoir un troisième étendard industrie 4.0 et puis de donner corps donner chair aux deux premiers étendards industrie et transport donc Mobilitech c'est le nom de code sur l'étendard on va dire mobilité et transport de l'établissement ça a été une proposition initialement dans le cadre du contrat de plan état-région l'établissement avait proposé un CPER un certain nombre d'actions deux actions ont été retenues dans le cadre du CPER une action de réhabilitation de bâtiments à Belfort ce n'est pas Mobilitech et l'autre action Mobilitech donc ça veut dire nous avons des financements alors nous ne disposons pas des financements mais l'état et la région ainsi que les collectivités ont fléché sur leur financement un certain nombre d'actions Mobilitech donc sous cette forme-là sous cette forme CPER a d'ores et déjà débuté a d'ores et déjà débuté au travers d'un appel à projet c'est le choix des financeurs qui avait été fait un appel à projet plutôt orienté recherche bien entendu et pour pouvoir procéder à l'acquisition de matériel et donc sur l'année 2016 des investissements ont été consentis je suis revenu devant les financeurs en disant en essayant d'expliquer en tout cas certes il est très bien de procéder à des investissements du renforcement dans les équipes de recherche mais l'écueil le risque est de passer à côté d'un dispositif qui sera peut-être plus structurant plus lisible avec un potentiel plus important et qui permettra d'agréger d'une part une dimension recherche bien entendu mais également une dimension formation et d'avoir une interface à cette échelle nous avons obtenu pour l'année 2017 la suspension on va dire c'est une année blanche en termes d'investissement le temps de pouvoir structurer et de pouvoir proposer un canevas une roadmap une feuille de route et un certain nombre d'éléments donc les discussions ont commencé dans un j'allais dire en petit groupe directement qui était ce qu'on appelait le comité de pilotage du CPER aujourd'hui mais je pense ça va être enfin ça va être très prochainement et je vais redemander aux personnes aujourd'hui le groupe est pleinement ouvert et donc normalement enfin tout un chacun intéressé par j'allais dire la thématique invité convié à pouvoir participer à ces réunions donc je reviendrai vers les voilà vers les personnes pour rappeler mais c'est enfin maintenant j'allais dire l'ouverture donc je reviens vers les personnes mais c'est pas un comité un comité qui est quelque part et qui travaille à cette structure action là il y a la première architecture qui a été définie une fois encore en droite ligne du copil mobilitech aujourd'hui c'est de pouvoir bien entendu enrichir et ouvrir la réflexion alors l'idée sur mobilitech bien entendu c'est pas de développer un pôle je vous disais et puis deux autres pôles de manière déconnectée et c'est l'action 3 du forum ouvert comment structurer l'ensemble de ces pôles si ce n'est que pour mobilitech il n'y a pas d'urgence mais c'est fait un petit peu en avance de phase en raison de la contrainte des financeurs puisque c'est la seule action qui est inscrite au CPER et donc l'année blanche que l'on a c'est l'année blanche sans investissement en recherche et pour l'année 2017 donc mobilitech est un tout petit peu en avance de phase pour pouvoir tenir le calendrier et revenir avec un dossier des propositions devant les financeurs sachant que les autres actions ne sont pas fléchées dans le cadre du CPER donc il y a un petit déphasage voilà mobilitech la réflexion un petit peu en avance de phase par rapport à celle des autres pôles mais l'écueil que l'on doit quand même toutes et tous éviter de structurer indépendamment les trois pôles puisque normalement ils doivent quand même avoir un caractère commun mais je relancerai je le dis ici en assemblée générale c'est ouvert bien entendu d'autres oui le koumaketse à l'échelle du SAIC je pense à l'échelle du SAIC donc à l'échelle du SAIC il y avait une matrice que l'on appelle la matrice de prélèvement j'ai eu un responsable du SAIC qui est revenu vers l'ensemble des équipes de recherche individuellement pour pouvoir rediscuter à partir d'une analyse des chiffres et pour pouvoir retravailler sur cette maquette de enfin ou cette matrice de prélèvement et cette matrice de prélèvement aujourd'hui voilà pour pouvoir procéder aux ajustements nécessaires je prends les exemples ne pas avoir de prélèvement sur de la sous-traitance etc donc le responsable du SAIC est revenu vers l'ensemble des responsables des équipes de recherche a eu un dialogue nous avons des contraintes également aujourd'hui les contraintes c'est en partie des masses salariales à assurer à l'échelle du SAIC mais il me semble sur beaucoup de lignes de la maquette de la matrice de prélèvement je ne la connais pas je ne l'ai pas intégré par cœur voilà de pouvoir procéder aux ajustements nécessaires pour justement dans l'idée dans l'objectif de donner le maximum la part la fraction la plus importante la plus élevée possible pour repérer le projet et ne pas être sur des prélèvements par ailleurs la situation n'est pas encore certainement pleinement satisfaisante aujourd'hui dans le contexte SAIC j'allais dire voilà c'était d'aller avec le dialogue avec l'ensemble des équipes j'allais dire de repousser la frontière le plus loin possible alors j'en suis le seul et unique responsable j'ai demandé il faut voir ce que ça demande enfin il faut voir et moi-même je l'ai découvert ce que demande cette bascule GBCP il fallait le plus en amont possible tarir le flux des commandes puisque tant que l'on avait des commandes dans le système nous ne pouvions pas opérer la bascule GBCP donc ça a été en amont de limiter le flux et j'ai pris la décision de limiter le flux un tout petit peu plus tôt et puis après l'ouverture ça a été une bascule la bascule c'est pas ce qu'on appelle bascule c'est le changement complet le déversement complet du système comptable de l'ancien système dans le nouveau système sans parler des démentions système d'information logiciel à implémenter à mettre en oeuvre etc ça a été un très lourd travail en parallèle les commandes il a été possible de passer des commandes puisque ça a été de s'assurer sachant de manière prévisionnelle qu'on allait avoir un délai supplémentaire il a été possible de passer des commandes sur une procédure et une procédure parallèle appelée commande d'urgence cette procédure parallèle alors n'a pas changé grand chose pour les émetteurs des bandes commandes et il y a beaucoup de commandes qui ont été passées n'a pas changé grand chose à l'émission du bond de commande par contre il faut être réalisé qu'elle a été traitée intégralement au travers de fichiers Excel de manière artisanale parallèle donc des commandes ont pu être passées alors c'est vrai que certaines commandes peut-être pas commandées trois gommes de crayon de papier parce que c'est un lourd processus mais je signais je crois beaucoup de beaucoup de bonnes commandes je n'ai pas la lisibilité ou à l'esprit le nombre 300 bonnes commandes donc entre le 1er janvier et la bascule et à un moment donné le dispositif a été opérationnel et finalement nous avons bien fait rétrospectivement de procéder de la sorte avant de rouvrir pleinement les commandes et bien ça a été de déverser ces 300 commandes manuellement une à une dans le dispositif GBCP et à cette occasion ça a permis de déverminer le dispositif et nous avons bien fait de le faire puisque ça a permis de lever un certain nombre de difficultés mais des difficultés j'ai à dire sur l'ensemble du système de gestion j'ai à dire voilà de modules qui n'étaient pas pleinement opérationnels ça a été de rééchanger avec la mue enfin il y a eu un lourd travail donc ça a permis de déverminer et quand l'ensemble a été déverminé d'être ouvert un petit peu plus un petit peu plus tard mais jusqu'au moment de l'ouverture il a été possible voilà je n'avais pas le chiffre mais 300 commandes ont été passées dans l'espace de deux mois certes c'est un nombre inférieur au flux habituel des commandes j'en conviens c'est une contrainte mais les commandes ont été possibles on a bien fait d'autres universités sans les citer ont ouvert trois semaines avant nous sans déverminer aujourd'hui ces universités sont complètement et nous sommes le 13 avril sont complètement bloquées et ont tout fermé parce qu'une fois encore des bons de commandes ont été émis les commandes ont été envoyées les livraisons ont été effectives si ce n'est que pour fermer la boucle et pour payer les fournisseurs ne savent plus comment payer les fournisseurs avec toute la cascade de difficultés les pénalités de retard etc. voilà donc je suis bien conscient et j'en suis le seul responsable d'avoir décidé de tarir je vais utiliser mais c'est c'est imagé mais c'est bien ça l'esprit le flux de commandes un petit peu en amont ouvrir un petit peu plus tard rétrospectivement nous avons bien fait de déverminer le dispositif je suis conscient bien sûr des difficultés des contraintes que cela induit si ce n'est que voilà il y avait cette possibilité de commander et je me fais juste un point ça me permet de faire un commentaire sur également une évolution de la GBCP que l'on n'a peut-être pas encore toutes et tous perçue la GBCP c'est quoi ? c'est un plan de trésorerie et nous ne sommes pas habitués dans les établissements à raisonner en plan de trésorerie c'est-à-dire à la consommation régulière des financements et l'habitude nous avons un budget et puis le budget il est disponible à tout moment et étant disponible à tout moment on s'aperçoit sur l'historique deux pics de consommation le premier pic de consommation commence trois semaines avant les vacances du mois de juillet et on voit un pic de consommation d'un seul coup les commandes augmentent de manière relativement importante et un deuxième pic de consommation qui est généralement trois semaines avant un mois avant la fermeture il faut savoir que pendant les vacances de Noël donc c'était bien sûr d'honorer les commandes l'établissement chaque jour honorait entre 250 à 450 000 euros de factures pendant les vacances de Noël il y a des services qui étaient là pour payer les factures pendant la période de vacances donc cette habitude d'avoir vraiment ces deux pics de consommation la GBCP et le plan de trésorerie aujourd'hui impose demande d'avoir une consommation qui sera beaucoup plus lissée donc outre les difficultés en début d'année que je ne minore en rien normalement la GBCP doit permettre sur la fin de l'année de repousser la date de fermeture des comptes sur la fin d'année et d'anticiper ou de raccourcir également le délai avant l'ouverture des comptes il faut que le système se rôde en disant ça je ne suis pas par fatalité et je ne cherche en rien à minorer les difficultés qui sont créées dans l'ensemble des entités de l'établissement bien entendu et dans la même logique mais ce n'est pas forcément contre quelqu'un c'est pas fait à l'évidence et je l'ai dit tout à l'heure il y a sur la déclinaison actuelle la structuration actuelle un certain nombre de réglages à opérer c'est évident et nous savons que cette structuration actuelle c'est à dire je vais le faire avec les mains mais on va dire l'histogramme la répartition de l'ensemble des lignes de compte etc. va devoir évoluer avec la réarticulation de l'établissement alors il y a une certaine inertie dans le système et je vais dire pourquoi il y a une certaine inertie dans le système c'est que ce n'est pas uniquement affaire d'arrêté de délégation de signature etc. c'est le système d'information même la structure des logiciels même l'arborescence du système d'information qui doit être codé par l'AMU nous fonctionnons avec CIFAC donc c'est donc un produit de l'AMU l'agence de mutualisation des universités des établissements et un autre système un cocktail de l'association cocktail qui ne semble pas mieux fonctionner au dire voilà des établissements qui opèrent ce système donc les évolutions vont nécessiter de recoder le système d'information donc plutôt que et c'est un processus qui prend un temps certain ou un certain temps mais qui est nécessaire chaque fois qu'on a des évolutions donc l'idée la proposition la suggestion de réarticuler définir la nouvelle structure et de procéder au codage de cette nouvelle structure pour ne pas avoir toujours et de procéder à ce codage après avoir établi la structure de le faire dans une séquence inversée fera qu'on aura toujours un décalage ou un déphasage en disant cela je ne mineure pas les difficultés bien entendu qui sont créées qui sont générées c'est également l'outil et ce n'est pas pour remettre la faute sur l'AMU ou quiconque il n'y a pas de responsable dans cette opération là mais les outils aujourd'hui ne sont pas pleinement opérationnels ne sont pas pleinement adaptés on ne va pas prononcer de nom de service je voudrais démystifier deux choses en étant tout à fait conscient des problèmes démystifier deux choses on est dans le cadre de la fonction publique comptabilité fonction publique et je comprends que les industriels souhaitent beaucoup de choses il y a même certains industriels m'ont expliqué que puisqu'ils payaient des impôts l'accès à un labo de recherche devait être gratuit donc effectivement tout le monde a des envies mais il faut modérer parfois modérer ses envies et ses ardeurs c'est ainsi nous sommes un établissement public nous opérons sous la forme de la comptabilité publique ça induit un certain nombre de contraintes où ça définit le cadre alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à donner le maximum de souplesse à ce cadre là ou de trouver d'essayer de réfléchir à d'autres outils et c'est le cas actuellement de réfléchir à d'autres outils mais disons il y a cette contrainte là également démystifier quelque chose on a les processus que l'on a au sein de l'UTBM c'est l'histoire ce n'est pas uniquement des lubies locales il y a tous les jours alors ce n'est pas mais pratiquement tous les jours des exigences du ministère des services du ministère un certain nombre d'arrêtés de décrets d'exigences et c'est ainsi le monde est ainsi fait mais le niveau d'exigences demandé par le ministère va en augmentant et quand on regarde à l'échelle de l'établissement nous sommes somme toute que l'opérateur de l'état pour un certain nombre de missions donc on ne peut pas voilà on est dans ce cadre là et on assure nos missions dans ce cadre là avec les avantages que cela procure avec les inconvénients que cela procure disons cela ce n'est pas intellectuellement et pleinement satisfaisant donc en interne également de travailler sur les procédures j'ai oublié l'action dans le cadre du forum ouvert il y a une action effectivement alors pour réfléchir pour proposer j'ai à dire comment peut-on aller vers une simplification pour décliner différemment la subsidiarité etc il n'en demeure pas moins que tout cela doit être construit dans le cadre qui est la fonction publique la comptabilité publique avec un certain nombre de cadres et de règles bien sûr j'en souviens c'est de travailler à cela et en disant une fois encore mais on a un cadre et le cadre on peut essayer de trouver dans ce cadre là j'allais dire les solutions les plus pertinentes les plus agiles etc parce que nous avons besoin de cela effectivement et notamment lorsque l'on interagit avec les milieux socio-économiques et des industriels bien entendu nous n'aurons me semble-t-il enfin dans le cadre actuel sinon c'est de penser à d'autres outils avec les outils actuels j'allais dire qu'on n'aura jamais l'agilité demandée par les industriels bien entendu certains même industriels voudraient même avoir le résultat avant d'avoir lancé les travaux pour avoir pratiqué un petit peu la recherche partenariale certains industriels également sont dans des logiques effectivement si on peut avoir le résultat pour hier bon c'est mieux que de l'avoir pour trois semaines a fortiori mais voilà on a les contraintes c'est de travailler à rendre plus agile c'est pas pleinement satisfaisant actuellement mais disons voilà en même temps il y a un certain nombre d'exigences du ministère qui trouvent leur déclinaison dans certains processus à l'échelle de l'établissement et on ne peut pas s'en détacher comme cela d'autres s'il n'y a pas d'autres questions il me reste à vous remercier en tout cas pour votre présence je vous souhaite bonne fin de journée bon courage et puis je vous dis à très bientôt au revoir à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?